Merci pour l'invitation. Je le vois dans la continuité de notre coopération avec le CEREC depuis de nombreuses années et nous sommes en intensification de nos coopérations depuis 3-4 ans. Donc c'est un honneur et une joie. Comme le disait Damien, je vais essayer de prendre un peu en transversal les caractéristiques du système dual allemand en me concentrant sur le sujet des statistiques, des remontées de données, des monitorings par rapport aux différentes institutions qui sont engagées dans la formation professionnelle avec aussi un focus plus sur l'apprentissage puisque le BIP est en charge de l'apprentissage. Donc en Allemagne, nous avons deux rapports principaux. C'est le rapport sur l'enseignement et la formation professionnelle et le rapport statistique. Je vais revenir après pourquoi deux rapports et pas un rapport. Et d'un autre côté, le rapport fédéral national sur l'éducation. Si on regarde ce qui se passe, je vais mettre un peu de côté. En Allemagne, on a aussi au niveau des régions, des rapports sur l'éducation des différents landes. Le Est, Brandenburg, la Bavière, la Rhinanie du Nord-Westphalie, la Saxe, Hambourg. Et on a aussi des rapports sur l'éducation des villes. En exemple, Leipzig, Munich, la Roux, Mannheim. Et tout ça, on s'en sert pour le rapport national sur la formation professionnelle et sur l'éducation. Au niveau, si on regarde au-delà des frontières de l'Allemagne, on a aussi des rapports nationaux qui existent, par exemple, en Suisse ou en Autriche. On a aussi les rapports européens que vous devez connaître sur les benchmarks et les indicateurs dans le cadre de la politique 2020. Et bien sûr, les gros rapports de l'OCDE, du genre Education at a Glance, qui en général mettent l'accent sur un sujet principal et rapportent toutes les informations. Pour comprendre un petit peu comment se structure le rapport allemand, je suis quand même obligée de rentrer sur quelques détails. A savoir, nous avons environ 520 000 nouveaux apprentis par an, pour une population totale d'apprentis d'environ 1,3 million. Et nous avons deux lieux d'apprentissage, ce qui se traduit par deux lieux de juridiction et de décision principales, qui sont le niveau de la fédération, donc on compte le BIP, les ministères et les Landes, avec leur ministère en charge de l'éducation. Deux lieux d'apprentissage, donc entreprises, écoles de formation. Et le fédéralisme dit que les écoles de formation dépendent entièrement des Landes. Donc quand on a une formation qui se distribue 70% dans les entreprises, 30% dans les écoles, on a l'obligation, bien entendu, de faire remonter les données sur ces deux lieux d'apprentissage. Et il y a aussi des structures de financement diverses, puisque la formation en entreprise est financée par les entreprises. La formation en école de formation professionnelle est financée par les Landes sur leur budget. La plupart des activités de remontée de statistiques et de rapports est en fait réglée par la loi fédérale sur la formation professionnelle. Et vous pouvez lire ici, puisqu'il s'agit en fait dans l'article 84, de préciser les fondements de la formation professionnelle, d'observer les développements de la formation professionnelle, non seulement en Allemagne, mais en Europe et dans le reste du monde. Donc c'est pour ça que mon unité a un nom assez compliqué, puisqu'on s'inscrit dans le titre de ce paragraphe. D'identifier les exigences relatives au contenu et objectif de la formation professionnelle. Ce sont des données statistiques sur la situation générale, mais ce sont aussi les études sur les professions, sur les demandes en compétences qui vont se traduire directement dans le travail des collègues sur le développement des référentiels. Donc on a un endroit qui est le BIP qui est chargé de ça. Promouvoir les instruments et procéder de la formation professionnelle, transfert des savoirs et des technologies. Si on va un peu plus loin, juste toujours dans la loi, on a le rapport sur l'enseignement et la formation professionnelle qui paraît tous les ans au 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, parce que c'est beaucoup de travail, mais il doit paraître le 1er avril. Il est soumis au gouvernement, donc à Berlin, et il contient 4 parties principales. La situation évolution probable de l'enseignement et la formation professionnelle, offre régionale et sectorielle des places d'apprentissage au niveau fédéral, avec un double objectif toujours planification et réglementation. J'entends par là référentiel, profil métier, etc. Pour obtenir les données, il y a l'obligation aux organismes compétents de fournir les renseignements. Alors, quels sont les organismes compétents ? On parle surtout des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de l'artisanat, puisque les contrats d'apprentissage sont enregistrés auprès des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'artisanat. On a aussi les données de l'Office fédéral pour l'emploi, puisque ce sont eux aussi qui enregistrent les demandes et les offres de places de formation en entreprise. Donc, vous voyez déjà, c'est un petit peu différent de la situation française, mais l'obligation existe et l'obligation existe de les fournir au BIP, qui va ensuite agréger toutes les données. Je vous ai mis par exemple ce qu'on a en statistique sur l'année écoulée. Donc, les organismes compétents transmettent les données à partir des registres des contrats d'apprentissage, le nombre de places d'apprentissage vacantes, le nombre de personnes en recherche de places d'apprentissage, l'année en cours, l'ombre prévisible de places d'apprentissage, nombre de personnes en quête, estimation de l'offre de places d'apprentissage. Puisque le rapport est publié au 1er avril, l'année de formation professionnelle commence au 1er septembre. Il y a entre-temps une part de prévision que nous intégrons dans le rapport. Je vais voir un petit peu la suite. Donc, les organismes qui collaborent pour le traitement des données qui sont donc fournies par les organismes compétents, on en a en partie trois principaux. Donc, c'est le BIP, l'Institut fédéral pour la formation et l'enseignement professionnel, l'Agence fédérale pour l'emploi et l'Office fédéral des statistiques. Les statistiques fédérales comprennent toutes les données qui concernent les employeurs formateurs, donc les entreprises qui offrent des places de formation et les apprentis. Vous voyez, j'ai mis quelques détails de données. Je pensais que ça pouvait peut-être aider dans les réflexions des journées. Les candidats aux examens, savoir d'où viennent-ils, que font-ils, que veulent-ils faire. Les employés chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle, ce qui sera les formateurs en entreprise et les enseignants en école professionnelle. et tout le personnel qui est engagé dans les activités de conseil à la formation, leurs compétences professionnelles, leurs activités en termes de visites effectuées dans l'année. Donc, je vais revenir un petit peu sur les deux rapports. Le rapport fédéral sur l'enseignement et la formation professionnelle, qui est donc, comment on dit, validé par le gouvernement. Le rapport fédéral sur l'enseignement et la formation professionnelle, statistique, qui sort de chez nous au 1er avril. Le rapport fédéral est publié, lui, depuis 1977. Vous pouvez aussi, si vous voulez, venir dans nos archives et faire des travaux de recherche. Et sur recommandation du BIP en 2008, il a été pris la décision de séparer ce rapport fédéral en deux rapports. Donc, on a le rapport du gouvernement, je dirais pour abréger, qui est un rapport politique. Donc, si vous l'ouvrez, vous trouvez à l'intérieur le nombre des initiatives que le gouvernement prendra avec les différents ministères qui oeuvrent sur la formation professionnelle. Vous trouverez aussi, ce qui est très intéressant, le point de vue des partenaires sociaux. Donc, il y a une introduction sur quelle est la position des syndicats, des organisations branches ou des organisations patronales sur l'année passée, puisqu'il a publié une année après, sur les différents thèmes de la formation professionnelle. Et la décision aussi, c'est un peu pour dire que le rapport fédéral, lui, est plutôt sur un an. Les données statistiques que nous, nous avons, il y a un concept d'analyse qui est dans le long terme. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des données. Si vous ouvrez le rapport statistique, vous trouvez des évolutions depuis 1996 jusqu'en 2019. Donc, sur le long terme, des fois, ça ne passe pas tout à fait avec une perspective plus annuelle. Pour vous expliquer ce que ça veut dire, recommandation du comité central, je vous ai apporté la diapo sur notre comité central à nous. Je pense que c'est important de savoir que c'est l'endroit de concertation et de négociation sur la formation professionnelle. Donc, vous retrouvez autour de la table les syndicats, les organisations patronales, les landes et, bien sûr, les ministères du niveau fédéral avec des chercheurs. Donc, c'est là où on parle aussi des statistiques. On parle aussi de la rédaction du rapport fédéral sur l'enseignement et la formation professionnelle. Et on développe des visions, à savoir s'il émerge qu'il y a un problème ou un autre problème. C'est là aussi qu'on discutera ce problème sur la base des statistiques pour essayer de trouver des solutions en commun. Donc, les statistiques, en fait, c'est une ressource vitale pour notre système, puisqu'il est fédéral, puisqu'il est quand même assez large. Au-delà des statistiques, je dirais, qui remontent presque automatiquement de l'Office fédéral pour l'emploi et de l'Office de statistique allemand, le BIP mène aussi des enquêtes régulières qui sont la base aussi, qui entrent aussi dans ce rapport statistique. Je vous en ai fait la liste. Je ne suis pas sûre de la traduction, mais je pense que vous comprenez les sujets. Et ce sont des statistiques que nous menons avec toute une unité. En fait, nous avons une grosse unité de recherche au BIP et je dirais une dixième de collègues qui vraiment essayent de... Dans la rédaction du rapport, parce que c'est assez lourd comme activité. Donc, vous avez des statistiques sur la base d'études à long terme. Ce sera sur les rémunérations, sur les contrats de travail. Vous avez aussi des panels d'experts sur des sujets d'actualité de la politique d'enseignement et formation professionnelle. Des enquêtes auprès des sortants du secondaire ou des enquêtes auprès des entreprises avec des panels d'entreprises. Certains sont fixes, d'autres changent, souvent selon le sujet. Donc, les statistiques officielles, les enquêtes et analyses du BIP. Et ensuite, toutes les enquêtes que nous menons en collaboration avec d'autres instituts. J'ai laissé les abréviations en allemand, mais c'est l'Institut de recherche de l'Office fédéral pour l'emploi, par exemple. C'est l'Institut de recherche sur la formation continue. Donc, on a des accords de coopération avec eux. Souvent, ça dépend des sujets qui mettent en place le cadre d'analyse et le questionnaire, ça dépend. Mais ce sont beaucoup d'études qui existent depuis 15-20 ans. Donc, il faudrait que je retourne dans les archives pour savoir qui a décidé quoi. Et puis, puisque le système de formation professionnelle, comme en France, est un système qui change, nous prenons aussi dans ce rapport d'autres sources, c'est-à-dire l'évaluation des programmes et des initiatives qui sont menées au niveau fédéral par les différents ministères. L'analyse d'autres instituts, le DZHW, c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement supérieur, ou les résultats de nos propres projets de recherche, puisque le BIP a un budget pour ce genre de projet. Maintenant, je vais essayer d'aller dans les détails de l'élaboration du rapport pour vous mettre un petit peu en bouche. Donc, c'est vraiment le détail du détail. Lorsque le rapport est publié au 1er avril, nous avons déjà, depuis août de l'année précédente, le nouveau rapport sur notre table pour se mettre au travail, avec obligation jusqu'en fin septembre d'avoir une première ébauche du rapport, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les données ne sont peut-être pas encore remontées, mais au moins, il faut déjà se mettre à la rédaction du rapport. Ce qui est important dans ce rapport pour nous, c'est qu'on choisit toujours un sujet aussi phare annuel. Donc, cette année, c'est le développement des compétences. L'an passé, c'était la migration. Donc, on cherche dans le BIP l'unité qui est chargée de ce sujet. Elle sera chargée du chapitre phare, je dirais, au-delà des chapitres plus usuels. Donc, il est toujours au début le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche qui donne l'ordre et qui entre en concertation avec le BIP pour fixer les auteurs, pour fixer les sujets, pour voir aussi comment s'est déroulé le processus l'année précédente, où sont les problèmes, où peuvent être les solutions. Et vous voyez qu'en à peu près un an, ou un peu moins d'un an, on arrive à sortir le rapport. Alors, maintenant, c'est un cours d'allemand. Je ne vous ai pas... Il est publié en... Le rapport lui-même a environ 540 pages. J'en fais une synthèse en 50 pages en anglais, mais il n'y a pas de synthèse en français. Donc, je vous ai pris quelques statistiques, juste pour vous donner un peu le goût de ce qu'il peut y avoir comme données dans ce rapport. Ce tableau est le développement du marché de la formation professionnelle, donc apprentissage, de 2009 à 2018. La première ligne... En plus, j'ai du mal avec mes lunettes. La première ligne, c'est le nombre d'offres de formation professionnelle par les entreprises. Ce que j'ai en dessous après, c'est, à savoir, le nombre... Ah, si, j'ai un pointeur ici. Ici, c'est le nombre d'apprentis ou de personnes qui cherchent une place d'apprentissage au 1er septembre, puisque tout le monde ne peut pas être servi. Donc, vous voyez, on est assez satisfait que le nombre diminue, excusez-moi. Et ensuite, le dernier chiffre peut-être important, c'est 531 000. C'est le nombre de places d'apprentissage dans les entreprises. L'autre statistique, cette fois-ci, je me suis fait le plaisir de traduire le titre, pour le moins. C'est la demande en formation professionnelle du HAN des jeunes femmes et des jeunes hommes. À vous de savoir, à droite ou à gauche. Donc, en... Pardon ? Là, pour les jeunes femmes et de l'autre côté, pour les jeunes hommes. Donc, vous voyez une population très masculine en formation professionnelle. Puisqu'il s'agit beaucoup, dans vos journées de territoire, je vous ai aussi apporté la carte de l'Allemagne, avec ce qu'on appelle la relation entre l'offre et la demande de places de formation. Donc, tout ce qui est en vert, c'est qu'il y a plus d'offres de formation professionnelle en entreprise que de demandes. Plus c'est rouge, moins il y a d'offres de placement des entreprises. La différence est liée, et ça, c'est aussi... Ça fait partie aussi de nos rapports, est lié au niveau de vie, est lié au tissu industriel et à la présence des entreprises dans certaines régions ou dans d'autres régions. Voilà. Il y a aussi, donc, on a dans ce rapport un chapitre sur l'Europe et le monde. Et là, nous essayons en ce moment de développer nos propres indicateurs, c'est-à-dire de ne pas replacer dans notre rapport les statistiques européennes qui ont une définition assez large de l'apprentissage, mais de retravailler avec les collègues sur les indicateurs et sur les données. Donc, pour l'instant, on est resté sur quelques pays avec lesquels on a des coopérations pour produire nos propres données et ne pas simplement recopier les données européennes. En termes de conclusion ou de réflexion, je pense qu'il y a, bien sûr, la loi sur la formation professionnelle qui est le fédéralisme, qui donne des règles très strictes de coopération et de compétence aux institutions fédérales, donc les ministères, le BIP et les institutions des Landes. En général, quand nous intervenons au BIP, nous sommes toujours au niveau fédéral. Donc, si nous présentons des données sur les écoles, c'est que nous avons l'accord des ministères des Landes ou alors un collègue qui a bien voulu nous aider. Le BIP, avec son comité central, est le lieu où la concertation se passe aussi avec les ministères des Landes puisqu'ils ont une représentation dans notre comité. Et les données sur lesquelles repose le relevé des statistiques dépendent beaucoup de l'Office fédéral des statistiques et du BIP, en fait. On a travaillé très en amont sur quelles sont les données, comment les relever, comment les définir, etc. Les critères de qualité, c'est toujours une préoccupation chez nous aussi, non seulement dans la production du rapport, mais aussi dans la relevé des données, de savoir s'il y a des discontinuités dans les études à long terme, des redéfinitions. Des fois, l'Europe décide aussi de nous donner une nouvelle définition, de savoir comment faire le suivi, comment redéfinir. Nous avons, par exemple, l'année dernière, travaillé beaucoup sur la question des migrants, savoir quand on entre les migrants dans les statistiques, on prend quelle définition ? On prend la définition de personnes en recherche d'asile, de personnes ayant reçu un droit de séjour, etc. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur ça avec les ministères, avec l'Office pour l'immigration et l'Office de statistiques. C'est toujours, toujours un travail à continuer et à refaire. L'investissement dans la production des statistiques et des rapports, je disais, nous avons un service assez large de statistiques et de données, et beaucoup d'accord avec les collègues des autres instituts, c'est-à-dire qu'ils viennent parfois chez nous, ou on va chez eux, pour travailler ensemble. Et pour la recherche en Allemagne et pour les instituts, même universitaires qui s'intéressent à la formation professionnelle, à l'apprentissage, nous avons ouvert un centre de données qui est ouvert à tout le monde, c'est en allemand pour l'instant, parce qu'il a fallu aussi voir ça en tant que ressource, en tant que fondement pour d'autres sujets et travaux de recherche. Le sujet actuel, c'est toujours une préoccupation, parce que dans le rapport sur les statistiques, c'est de savoir quel est le sujet sur lequel on n'aura peut-être pas un éclairage traditionnel. C'est un sujet qui ressort de la négociation avec nos partenaires, de savoir sur quoi est-ce qu'il y aurait en fait un manque dans notre rapport traditionnel et comment le mettre en place. Donc c'est toujours aussi pour nous un défi, on ne s'ennuie pas sur ce sujet-là. Voilà. Un aperçu en 15 minutes, 20 minutes à peu près. Je vous ai donné sur ce transparent le lien internet sur le rapport en allemand, le rapport en anglais, et j'ai travaillé avec des collègues sur l'apprentissage dans différents pays, Danemark, Suisse, Autriche et Allemagne, et Luxembourg. Et là, vous trouvez aussi quelques informations sur la façon dont ils font les relevés statistiques. Merci bien.